Musique Comment analyser votre urine pour savoir si vous êtes en bonne santé ? Notez 3, 3, 15 Vodson considère souvent l'urine comme quelque chose de dégoûtant et en soi, cela peut être vrai quand on considère qu'il s'agit de déchets liquides de notre organisme rejeté par la mixtion. Un mot plutôt amusant pour parler de la vidange de l'urine par la vessie. Et si tout cela n'a évidemment rien de glamour, on peut néanmoins tirer parti de ce phénomène car en l'interprétant bien, on peut en apprendre plus sur notre santé que nous ne le pensons au prime abord. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les médecins pendant des siècles pour connaître l'état de leurs patients. Des différences de textures, d'odeurs ou même de couleurs sont des signes envoyés par notre corps qui soulignent parfois des carences. Une urine saine et jaune claire et ne présente pas d'odeur forte. Aussi, voici comment interpréter l'état de votre urine si elle ne rentre pas dans ces critères. 1. Votre urine est assez foncée et a une couleur miélie. Il arrive que l'urine semble plus foncée qu'elle ne l'est habituellement. Cela peut vouloir dire que vous souffrez de déshydratation. Par ailleurs, l'urine sert à éliminer les toxines du corps et se retenir trop longtemps peut aussi être une cause possible pour cette couleur trop foncée. 2. Votre urine est transparente. La couleur peut être liée à la dilution de l'urine. Si vous buvez plus, l'urine sera plus diluée et donc plus claire. Si vous buvez moins, l'urine sera moins diluée et plus foncée. Il se peut donc que vous buviez trop d'eau. Une surconsommation n'est pas bonne pour les rangs qui peinent à suivre le rythme que vous leur infligez. Un surplus d'eau peut être difficile à éliminer et à terme, cela peut causer des problèmes de santé tels qu'un déséquilibre dans le taux de sodium de votre sang. Consommez les quantités d'eau recommandées. 3. Votre urine est de couleur marron comme du port. Vous ne pourrez croire que c'est parce qu'on boit trop de café que l'urine est marron, mais il n'en est rien. Bien sûr, il arrive que l'alimentation influe sur la couleur. Une consommation massive de fèves ou de rhubarbe peut causer une couleur marron, mais encore une fois, la teinte foncée peut être due à un manque d'hydratation. Cela indique peut-être aussi que le corps est en plein combat contre un virus ou une bactérie. Il convient donc d'être vigilant et d'aller consulter votre médecin si cela continue pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une infection ou d'un problème au rein ou au foie. 4. Votre urine est mousseuse et il y a comme de l'écume dans la cuve. Il s'agissait d'une envie très pressante. La présence de mousse est compréhensible. Néanmoins, si vous constatez cette écume plusieurs fois de suite, cela peut indiquer que votre alimentation est trop riche en protéines ou que vos reins ont des problèmes de déficience. Donc soyez-y attentifs. Cela peut aussi parfois être lié au produit que vous utilisez qui cause une réaction. Page 1 sur 2 pages précédentes 12 pages suivantes 12 pages suivantes 14 pages suivantes 14 pages suivantes 15 pages suivantes 16 pages suivantes 16 pages suivantes